Salut à tous, Asfax, on se retrouve enfin pour le début de la team sur Hagrid, la team Asfax sur Hagrid, avec comme objectif de monter tranquillement ses personnages, de pouvoir dropper un peu toutes les ressources, dropper toutes les panoplies quand c'est possible au début, et de monter petit à petit les métiers de mes personnages, en tout cas au moins d'un personnage qui sera le personnage principal au niveau des métiers, pour pouvoir être autonome dans le craft de ma panoplie au fur et à mesure des up de mes personnages. Donc j'ai avec moi un Yop Air, un Eniripsa O, une Roublard de Feu et un Sadida Terre, et donc pour l'instant ils sont tous au niveau 1, j'ai fait le choix de ne pas faire le tutoriel pour avoir vraiment rien du tout dans mon inventaire, et avec ça on va commencer l'aventure à partir de maintenant. Premier objectif, parce que c'est vrai qu'on va avoir moins l'importance des Kamas au début avec cette mise à jour 2.46, on va surtout devoir dropper pour avoir notre panoplie, monter nos métiers pour pouvoir crafter ensuite nos panoplies, nos items, et donc les premiers objectifs doivent être d'abord de bien s'organiser pour savoir quoi faire et comment bien monter ses personnages. Donc là, premier objectif pour moi ça va être d'avoir la panoplie de l'aventurier sur chacun de mes personnages, pour ça c'est simple, on prend l'encyclopédie, le nouveau, le nouvel encyclopédie de Dofus, ça c'est très pratique, donc aventurier par exemple, on a la liste, et par exemple si je veux savoir où est-ce qu'on droppe l'anneau de l'aventurier, je clique sur le petit monstre, et je vois que j'ai 2% de chance de le dropper sur le chakrobat par exemple, avec un petit peu de ressources, donc là c'est parti, je vais farmer l'aventurier. Alors les premiers combats sont loin d'être les plus intéressants, du coup je coupe un petit peu les débuts, je vous montre juste la fin et les drops, ce sera bien plus intéressant pour vous, et donc, ah oui c'est vrai, c'est le nouveau petit truc de victoire, mais je préfère quand c'est en grand. Donc amulette de l'aventurier, j'en ai une, ensuite des oeufs de tofu et des plumes chimériques, tout ça on vendra ça en HDV ou alors on les utilisera pour monter les métiers, alors pour mes métiers ça va être Zéro qui raïsse, Massadida Terre, qui va avoir beaucoup le plus de pods, qui va s'occuper d'avoir balle tous les métiers, donc de monter petit à petit le métier au début au moins de bijoutier, cordonnier et tailleur. Je vais récupérer aussi tous les succès sur mes persos, c'est juste des succès d'exploration, comme ça je vais monter niveau 2 sur chacun de mes persos, hop, ok, ça c'est bon, du coup il y a tellement de, ça me fait laguer tellement il y a d'animation, hop, voilà, ah oui bouclier de la crypte, c'est parce que j'ai rabonné un mois mon personnage, mais du coup ça va pas me servir dans cette aventure. Alors là un combat très intéressant, je drop directement deux amulettes de l'aventurier, il m'en manque plus qu'une et après je vais pouvoir changer de zone pour pouvoir choper les autres éléments de la panoplie aventurier. Et je drop aussi des plumes chimériques, des œufs tofu, tout ça, je les vendrai par 10 quand je vais en avoir assez. Alors mon ennemi haut passe justement niveau 3 et du coup gagne le mot interdit, son premier sort haut. Alors là tout le monde passe niveau 3 et surtout j'ai plus d'amulettes de l'aventurier que prévu, j'en chope 3 en un seul combat donc à vrai dire c'est assez facile. Alors déferlement pour mon yope, je vais pas trop l'utiliser. Poison paralysant pour mon sadida, pourquoi pas, même si pour l'instant ça va pas être mon élément principal. Et par contre la botte pour mon roublard qui va pouvoir me permettre de booster mes alliés, ça c'est vraiment très pratique. Pour l'instant je monte jusqu'à 100 l'élément de mes personnages, par exemple pour ma roublard de feu je veux augmenter l'intelligence jusqu'à 100. Ensuite je commencerai à augmenter un petit peu la vitalité puis après j'alternerai vitalité et intelligence. De toute façon maintenant quand on s'abonne on peut réinitialiser les caractéristiques gratuitement et tout le temps. Donc c'est vraiment très pratique et ça me permettra si jamais je fais une erreur ou si j'ai envie de changer, et bien de changer. Et ça gratuitement donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite un petit peu de chance pour mon énerype, ça. Ensuite un petit peu d'agilité pour mon yope. Et enfin un petit peu de force pour ma sadida. Voilà, 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 là par exemple ma sadida est boostée grâce à la botte de ma roublarde. Du coup vous voyez je gagne 14 de dommages pendant deux tours et du coup je fais des ronces à moins 30 et du coup ça me permet d'OS tous les monstres. Donc ça c'est vraiment très pratique. J'ai foiré le challenge mais c'est pas grave c'était juste pour m'entraîner un peu on va dire. Du coup la botte c'est vraiment super pratique avec un bon petit placement là, hop, tout le monde a plus 14 de dommages à part ma roublarde. Mais c'est pas très grave et ça me permettra du coup de faire énormément de dégâts. Le déferlement du yope est en fait pas mal du tout, bon là j'ai pas la portée. Mais ça me permet vraiment de bien me déplacer, je suis bien mobile avec ça, c'est vraiment très pratique. Ensuite et bah ronces pour toi. Non, faut pas que je foire le challenge, donc vas-y passe ton tour, c'est pas très grave. De toute façon maintenant tout le monde est boosté, tout le monde va roxer. Voilà, du moins 24. Et alors lui il est un petit peu loin. Je vais pas pouvoir l'avoir tout de suite, peut-être avec mon yope on va voir avec le déferlement. Mais je crois qu'encore une fois, ah non si c'est bon ça le fait. Hop, moins 28. Est-ce que je drop, non pour l'instant juste de la laine et des baffes de bouffetout. Ok, tout le monde passe niveau 4 et je drop les premières bottes de l'aventurier. Donc pareil j'en chope 4 pour tous mes personnages et après je passe à une autre zone. Alors entre temps on va commencer à monter les métiers et surtout on va crafter un couteau de chasse pour chacun de mes personnages pour pouvoir dropper de la viande en plus. Vu que je vais vraiment beaucoup farmer sur un Carnam. Ça me rapportera des viandes intangibles qui me permettront soit de monter le métier de chasseur, soit de les revendre à bon prix en HDV pour gagner des kamas. Du coup je donne toutes les ressources à ma Sanida et on part commencer à crafter. Voilà, du coup je n'ai pas farmé extrêmement longtemps, là ça fait 10-15 minutes que je farme je pense. J'en ai déjà pour 17 000 kamas en kamas estimé en inventaire. Alors là c'est un petit peu compliqué, la mise à jour 2.46 vient de sortir, c'est plus facile de dropper des ressources. Donc peut-être que je vais avoir beaucoup de mal à vendre mes ressources. Donc ça je verrai ça au fur et à mesure de l'aventure. Alors 4 couteaux de chasse, hop, comme ça je passe directement au forgeron niveau 3. C'est déjà ça de fait. Du coup je déverrouille le succès, je l'ai fait moi-même. Comme ça je suis déjà presque au niveau 5 du coup. C'est ça je suis niveau 4 ? Ah oui, et je n'ai pas monté la force de mon perso. Voilà, donc tout le monde va pouvoir s'équiper avec ce premier équipement. Attention, le fameux couteau de chasse qui va me permettre de dropper un petit peu. Et puis on fera peut-être un petit arrêt d'ici 10-15 minutes dans l'HDV des ressources pour commencer à mettre en vente les ressources. Voir si ça part assez rapidement ou pas. Donc là on a un combat très intéressant, seulement 25 secondes. Et je drop du coup 2 bottes de l'aventurier, des viandes intangibles, des laines célestes, des boeufs de bouffetout, une animulette. Enfin voilà, des vrais gros combats avec du vrai drop, ça fait vraiment très plaisir. Donc là je drop sur les feux follés pour pouvoir dropper les capes de l'aventurier. Plus des cendres éternelles, plus des viandes intangibles, plus des feux intérieurs. Là j'ai un beau challenge économe qui me permet de dropper directement 2 capes de l'aventurier et plein plein de ressources. Le maximum de viandes intangibles, le maximum de cendres éternelles et le maximum de feux intérieurs. Je drop maintenant les anneaux de l'aventurier sur les chakrobats. Je suis enfin niveau 6 sur mon yop et du coup j'ai l'épée divine, mon premier sort R. Donc là je vais pouvoir maximiser mon agilité. Hop, plus 15, valider. Et j'ai voilà, enfin l'épée céleste, ça va faire très plaisir. Au niveau, non l'épée divine, excusez-moi. Au niveau des dégâts pour booster ma team, ça va être génial. Et puis même pour attaquer en zone autour de moi, ça va être vraiment très très pratique. Je pars maintenant dropper les ceintures de l'aventurier sur les petits gloutes. Et pour finir, je drop enfin les chapeaux de l'aventurier du coup sur l'échappeur. Ça me rapporte un petit peu plus d'XP et toujours de la viande, des reliques d'incarnat mais des os de chaffeur. Alors, je vais arrêter ici pour le farm parce qu'en fait niveau temps de jeu, là je ne suis pas rentable. En tout cas pour choper la coiffe de l'aventurier parce qu'elle n'est qu'à 1% de chance de drop sur l'échappeur. Et du coup, je gagnerais bien plus de temps par exemple à faire un succès, à gagner 2000 kamas et du coup à pouvoir m'acheter la coiffe, enfin le chapeau de l'aventurier. Ce serait bien plus rentable. Alors là, je ne sais pas si pour vous, ça vous a semblé rapide et facile dans la vidéo. Si oui, c'est que le montage est bien fait parce qu'en fait, j'ai farmé là pendant plus de 1h20. Alors par contre, après niveau kamas, si jamais les ressources se vendent au prix auquel ils se vendaient avant la mise à jour 2.46, je serais vraiment très très rentable. Je vais vous montrer un petit peu là, ma Salida n'a même pas toutes les ressources sur elle parce qu'elle est trop lourde. Mais j'en ai déjà pour plus de 62 000 kamas. J'ai plein de viandes intangibles, enfin c'est déjà énorme au niveau des sous. J'ai, enfin regardez tout ce que j'ai, tout ce que j'ai farmé quand même. Il y a déjà 71 pots de glou, 38 queues de chat par dame, 64 cendres éternelles. Donc on a dit des viandes intangibles, il y en avait plein, des feux intérieurs. Il me reste ensuite une cinquantaine de viandes intangibles sur ma roublard, d'autres ressources. Plus évidemment tous les équipements de la panoplie aventurier. Donc un chapeau, j'ai réussi à n'avoir qu'un seul, qui me permet déjà d'avoir une superbe bonne team. Donc là l'objectif, monter le plus rapidement possible la team au niveau 12 pour pouvoir enfin équiper les bouts de panoplie aventurier. Et pour ça on va partir sur Astrube, sur les contours, enfin sur le nouvel Astrube d'ailleurs, pour pouvoir, eh bien, expé un peu plus rapidement qu'un Carnam. Me voici donc plutôt à l'hôtel de vente des ressources où je vais enfin pouvoir tout vendre. Donc j'ai donné tous mes camas de ma team à Massadida pour pouvoir, eh bien, respecter les taxes de vente. Donc mode vente, c'est parti. On va trier par prix moyen du lot. Donc les 100 viandes intangibles, on va essayer de les vendre. Je dis bien essayer à 13 499. Ça me fait une grosse taxe de mise en vente, mais c'est pas grave. On va essayer d'en vendre quelques-unes par 10. Et alors là je fais gaffe parce que j'ai que 14 places dans mon HDV. Donc on va en mettre un petit peu de tout. Et puis on va voir ce qui part, ce qui part pas, à quelle vitesse. Donc ça c'est les cendres, ok. Les gloutes, 859. Ok. La laine, 1996. Ça me paraît un petit peu cher. Je ne suis pas sûr que ça parte à ce prix-là. On va en mettre que 10 pour voir. Peau de gloutes, ok. Queue de chat par dame, 759. Ensuite, bave du bouffetou, ça ne vaut rien. Laine céleste, donc on a dit, on attendait. Les reliques, ça ne vaut rien. Les trucs de chat-fer, ça ne vaut rien. Les pétales, ok. Bon, je vais plutôt mettre en vente les trucs qui valent quand même un peu cher. Genre des peaux de gloutes encore. Et puis, feu intérieur, c'est combien ? Ah, il n'y en a pas en vente. Ah bah ça c'est parfait. On va mettre à 2500 les 10. Voilà, du coup j'en ai pour 30 000 kamas dans mon HDV. Est-ce que ça va partir ou pas ? Je suppose que oui, parce que les prix ne sont pas aberrants. C'est un petit peu cher peut-être, mais cela dit, le taux de drop d'Incarnam, c'est déjà assez facile. Donc pourquoi pas ? Peut-être que ça va marcher, donc on va attendre de voir. Et si j'ai des preuves de vente, je vous montre tout ça en vidéo. Alors, on va commencer par des petits combats. On ne va pas exagérer. Donc là, une première larve bleue qui est maintenant magnifique avec la mise à jour. Normalement, je devrais pouvoir la gérer assez facilement. Alors, mes personnages sont un peu éloignés les uns des autres, ce qui n'est pas très pratique. On va invoquer quand même un petit lapin pour avoir d'épée A et surtout de la vie pour mon Yop, pour pas qu'il meure. Et après, mon Yop, normalement, avec les épées célestes, épées divines, j'ai un peu du mal, excusez-moi, ça devrait bien le faire. Donc là, par exemple, ah oui, je ne tacle pas, dommage. Je vais faire une petite intimidation. Donc, je fais du moins 18 et du moins 18. Donc, ça va, il perd assez vite en point de vie. Bon, bah, les autres, au fond, je suis désolé, vous n'allez pas être très utile. Je vais vous faire passer vos tours. Hop. À la limite, non, je ne peux même pas soigner. Non, bah, ce n'est pas grave. Mon Yop va finir comme ça. Il va se faire soigner de toute façon par le lapinot. Bon, bah, du plus 4, ce n'est pas énorme. On est d'accord. Hop. Là, je fais du moins 19. Ah oui, en fait, je fais du moins 38, mais il a des gros boucliers. Du moins 31. Je vais reculer un petit peu comme ça. Je vais le faire venir un petit peu vers moi. Hop. Et le challenge, oui, bon, bah, le challenge devrait être assez facile à faire. Hop. Oula. Tac. Ouais, le lapin qui soigne du 3, au début, il ne sert pas à grand-chose, hein, dis donc. Ok, épée divine, cette fois-ci, je finis. Donc, je vais gagner à peu près 1000 d'XP pour chacun de mes personnages. C'est toujours 10 fois plus que ce que je gagnais sur un Carnam. Et au niveau du drop, ok, une peau de larve. Et du coup, j'ai quelques personnages qui passent au niveau 8. Ça va me permettre d'équiper, du coup, pour eux, donc l'amulette de l'aventurier et l'anneau. Donc, j'ai l'amulette pour mon Yop. Est-ce que toi, tu peux mettre l'anneau ? Oui, c'est toujours ça de pris. Et c'est qui, le deuxième ? Hop. Est-ce que c'est ma Sadida ? Je n'ai pas bien vu. Voilà. Comme ça, ça m'améliore un petit peu mes personnages. Avec les succès, mon Yop aussi passe au niveau 8. Donc, je lui passerai aussi un petit anneau de l'aventurier. Et j'augmente encore son agilité. Alors, beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus rentable en XP. On va essayer de gérer un groupe de 3 Pew. Donc, les Pew. Alors, le challenge va être un petit peu compliqué. Je pourrais le faire, mais il rocks tellement. J'ai peur de ce que ça va donner. On va essayer. On va essayer parce que, par contre, voilà, plus 110% d'XP, ce serait vraiment pas mal. Donc, pourquoi pas ? On va se booster premier tour et on va voir si c'est faisable de le faire. Donc, du moins 24. Ouais, c'est quand même énorme. Est-ce que, à la limite, lui, on peut déjà le taper, à la limite, sans se booster énormément, en fait. Je vais déjà lui enlever 2 tiers de ses points de vie. Donc, ça devrait pouvoir le faire. Mon Yop va pouvoir finir au tour prochain. Voilà. Et en plus, va pouvoir booster et lui et la Sadie. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, ma Roublarde, c'est lui. Ouais, d'accord. Donc, ma Roublarde va aussi pouvoir être utile en faisant une belle extraction. Et puis, à la limite, petite botte pour booster ma Sadida. Ouais, ça, c'est bon. Il faudrait que mon nenni puisse terminer le Yop. Pas le Yop, le Pew, pour pas que ce soit trop dangereux. Donc, on va faire ça. Ah, j'ai plus de portée. Mince, est-ce qu'il y en a un ? Ouais, ok. Bon, à la limite, ça. Moins 27. Et moins 3. Ok, c'est bon. Il ne m'en reste plus qu'un. Et normalement, avec les doubles ronces de ma Sadie, ça se trouve, ça suffit. Si elle a la portée. Ok, elle n'a pas la portée. Très bien. Et pour mon Yop, est-ce qu'un déferlement, c'est risqué parce que ma Roublarde, elle ne va pas pouvoir terminer si jamais je rate derrière. Donc, on va laisser passer le tour du Pew. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir commencer à taper. Et normalement, c'est bon pour le challenge. Hop. Moins interdit. Ça va soigner un peu le Yop. Ça ne fera pas de mal. Hop. Et ensuite, Sadida. Et c'est bon. Tac. Voilà. Challenge réussi. Donc, ça ferait pas mal d'XP, à mon avis. Voilà. Niveau 9 avec la folle pour mon Sadida. Oh la vache ! J'ai jamais vu un drop comme ça. J'ai droppé quasiment toute la panoplie. C'est n'importe quoi. 7000 d'XP. J'ai droppé les sandales de Pew Violet, l'anneau du Pew Violet, l'amulette du Pew Violet, 3 caps du Pew Violet, chapeau du Pew Violet. Mais on a combien de temps de chance de drop ? Là, c'est énorme. 2% seulement. Oh la vache ! Alors ça, par contre, très très beau drop. Je suis très content. Ah, et j'ai aussi le mot stimulant sur mon Enerypsa. Donc ça, c'est pas mal du tout également. Les drops sur les Pew sont franchement excellents. Je me demande même, maintenant que j'ai un petit peu de recul, si j'ai bien fait de perdre une heure et demie à faire de l'Incarnam. Enfin, c'est pas perdu parce que je vais avoir pas mal de Kamas qui vont arriver d'un coup. Mais quand on voit la facilité à dropper la panoplie du Pew, qui est quand même un petit peu meilleure que la panoplie de l'Aventurier, je me dis, j'ai peut-être perdu un petit peu de mon temps. Je vais peut-être en fait farmer les Pew et puis me mettre à fond en panoplie Pew. On va voir ça. Ça pourrait être pas mal quand même pour mes personnages. Le problème, voilà, c'est juste en attendant le niveau 20 qui va arriver assez vite pour avoir la panoplie du Bouffetou pour certains. Donc, je vais voir un peu comment je m'organise. Mais de toute façon, pour l'instant, je continue d'XP dropper contre les Pew. Voilà, tous mes personnages sont niveau 11. Donc, d'ici un level, je vais pouvoir équiper la quasi-totalité de la panoplie. Du coup, d'ailleurs, je vais pouvoir maintenant parce qu'en fait, vu que j'ai pas les chapeaux, c'est pas grave. Je peux déjà mettre tout le reste de la panoplie de l'Aventurier sur mes personnages. Et ça va m'aider pour pouvoir dropper à fond sur les Pew. Même si, encore une fois, regardez, c'est vraiment assez simple. Je continue le drop sur les Pew. Je devrais avoir assez rapidement la panoplie complète, en fait, pour chacun de mes personnages. En attendant, peut-être la panoplie Bouffetou pour les niveaux 20. Mais cela dit, par exemple, pour les personnages Chance, c'est-à-dire pour mon Eniripsa, ou pour les personnages Air comme, eh bien, mon Yop. Eh bien, peut-être que finalement, une panoplie Pew pourrait être suffisante plutôt qu'une panoplie Mosquito ou Tofu qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à avoir ou un petit peu moins intéressantes, je sais pas trop. Faire un petit mix entre du Pew et du Mosquito, ça devrait être pas mal du tout. Pour mes personnages. Alors, vu que ma team est plus ou moins bien équipée avec une panoplie de l'Aventurier, on va essayer un gros combat qu'on députe. Je suis franchement pas sûr de gérer. Le challenge, pareil, ça va être très compliqué. Mais là, au moins, on va pouvoir utiliser à fond mes personnages, c'est-à-dire bien booster avec le Yop, bien booster avec la Roublarde, essayer de soigner avec l'Eniripsa, enfin, d'essayer de faire un vrai travail d'équipe. On va tenter ce défi. Alors, est-ce que, par exemple, ça vaudrait le coup de faire un arbre qui bloque, etc. Alors, à la limite, juste là, pour bloquer un petit peu la ligne de vue des Pew, pour pas qu'il m'enlève la portée tout de suite, pourquoi pas. Ensuite, au niveau de la stimulation de... On va plutôt la mettre, hop, pour moi, Sadida. On va invoquer un petit Lapinot, comme ça, je vais avoir des PA aussi et un petit peu de point de vie en plus, enfin, en tout cas, un petit peu de soin. Et pour ma Roublarde, du coup, elle va pouvoir donner un petit coup de botte au moins à ces deux personnages-là pour augmenter leurs petits dommages et puis, pourquoi pas, commencer à placer des petites Explos-Bombes. Vu que le combat va être un petit peu plus long, j'ai moyen de faire des murs de bombes peut-être un peu intéressants. Après, voilà, pour l'instant, je n'ai pas grande portée avec les Explos-Bombes, donc il n'y a pas moyen de faire des murs super, super. OK, là, où est-ce que je suis placé ? À la limite, je vais mettre plutôt ici pour ne pas prendre trop, trop cher au niveau des dégâts. On va commencer déjà à bien attaquer un Pew. J'hésite, j'aimerais bien essayer de faire le challenge, là, plus 100%, ça pourrait être pas mal. Mais, ouais, ça va être... Oh là, vachement 41, ça va être un peu complexe. OK, Massa dit, est-ce que j'ai moyen de blesser un petit peu ? Il faudrait que je... 42, j'ai peur de la tuer. Je ne fais pas le challenge, tant pis s'il meurt. Alors, voilà, il ne meurt pas, donc, encore une fois, le challenge n'est pas foutu. Il n'est pas foutu totalement. Alors là, il se tente. Hop, voilà. Et de 1 et de 2. Ça me fait déjà 2 plus en moins, par contre, je suis presque mort déjà sur mon Eniripsa. Et il gagne plus 4 points de vie, donc c'est pas énorme. OK. Là, pour l'instant, mur de bombe, oui et non, parce que, de toute façon, je n'ai pas aimantation pour pouvoir mettre dedans. Donc, à la limite, extraction, je ne tue pas. Non, je ne tue pas. Et je vais mettre un deuxième mur de bombe là, comme ça, s'il y en a qui s'approchent, je fais péter toutes les bombes. Ah d'accord, il est fait péter avant moi. Sinon, ça pouvait faire une belle explosion assez sympa. OK. Mon Yop. Allez, plus de... Plus d'enni. OK. D'accord. On va se mettre là. Je fais du moins combien ? C'est bon, je ne tue pas. Moins 45. Et là, je ne tue pas. Non, non plus. OK. Bien. Et du coup, peut-être que ma Sadida, si elle a encore de la portée, oui, parfait, va pouvoir tuer ce pui rouge. Hop. Et tu es ce pui bleu. OK. Pour l'instant, tout roule comme sur des roulettes, à part peut-être que j'ai perdu mon ennemi Ripsa. Alors là, le problème, c'est que si je le tue, je n'ai pas moyen d'en tuer un autre. Donc, on va plutôt booster mon Yop. Voilà. Mon Yop est bien placé. Là, il doit pouvoir tuer les deux. 50. Oui, ça le fait. Tac. Et en plus, ça booste ma Sadie. OK. Et enfin, ma Sadida. Donc, je ne pense pas qu'elle, même en coup critique, je ne tue pas. Donc, c'est bon. OK. Bien. Et là, ma Roublard devrait pouvoir terminer. Mais on ne va pas prendre le risque parce que je ne sais pas s'il explose. Sachant qu'il a 29% de résistance, ce serait vraiment con de perdre là-dessus. En tout cas, le challenge. Donc, on va faire ça. Hop. Voilà. Alors là, le drop devrait être très, 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 très intéressant. Un petit coup final. Voilà. Magnifique. Voyons voir. Attention. Alors, niveau 12. Ouais. Et surtout, le drop. Voilà. Alors, ça, j'adore. plein de cap du piou, des petits anneaux, des petits anneaux de piou jaune, ceinture de piou jaune, cap du piou bleu, sandales du plou jaune, etc. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'items. Et on va voir un peu, on va faire le tri. Et on va voir un peu, on va faire le tri. Mais je pense que j'ai déjà quelques panoplies complètes pour mes personnages. Alors, déjà, ma roublard de feu a sa panoplie piou complète. Donc, au niveau des bonus, un de portée, 40 d'intelligence, 3 dommages feu. Et du coup, elle arrive à un total de, ouais, pas mal, 146 d'intelligence, 162 points de vie, plus de la puissance grâce à cet anneau du piou violet. Donc, c'est franchement pas mal du tout. Je vais essayer de mettre la panoplie piou sur chacun de mes personnages. Mon énerypsa haut aussi est en panoplie piou bleu complète, 153 de chance, 166 de vitalité. Du coup, pour le moment, je continue de dropper, en fait, sur les piou verts et sur les piou jaunes pour compléter la panoplie de ma sadida et de mon yop. Et ça marche plutôt bien. J'ai enfin le sort aimantation sur ma roublarde. Ça, ça va être très pratique. Voilà, mon yopère a aussi sa panoplie du piou vert et donc à 151 d'agilité, 166 points de vie. Voilà, tous mes persos sont niveau 14 et surtout, je droppe enfin la dernière, le chapeau du piou jaune. C'était le dernier élément qui me manquait pour la panoplie de ma sadida terre. Et maintenant, tout le monde a sa panoplie piou et j'en ai même plusieurs des panoplies piou tellement j'ai droppé. Et on termine donc ces panoplies avec 0 kiraïs, 164 de force et 170 points de vie. Là, j'ai vraiment une bonne équipe et je vais pouvoir commencer à faire les premiers petits donjons tranquillement. Et avec tout ça, j'ai des bonnes nouvelles. Alors, quand on regarde les informations, moi, je les ai ratées parce que voilà, j'avais 4 personnages à gérer en même temps. Mais on voit par exemple que j'ai vendu mes laines célestes pour le prix de 10. Enfin, pour seulement 10 laines célestes à 2000 camas unités. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, 2000 camas, les 10, donc c'est vraiment nickel. Donc, je vais aller récupérer en banque ce que j'ai et je vais mettre en vente le reste de mes laines célestes. Alors, allons visiter la nouvelle banque d'Astrub, consulter son coffre personnel. Voilà, il y en a pour 7000 camas. Donc, j'ai vendu, à mon avis, toutes mes laines célestes que j'avais mis en vente. On va aller à l'HDV des ressources qui est juste en dessous. Ça, c'est très pratique. Et je vais mettre en vente le reste. Allez, hop, consulter. Je vais aller voir un peu si les prix ont beaucoup bougé déjà. Donc, sur les 14 trucs que j'avais en vente, il m'en reste 11. Donc, ouais, c'est ça, j'ai vendu, voilà. Là, les prix ont un peu baissé. Les viandes intangibles, les prix sont les mêmes. Alors, je vais essayer de baisser un petit peu les prix, là, d'un camas. Hop, voilà. Ça mange quelques camas, mais si ça pouvait être vendu, ça pourrait être pas mal du tout. À la limite, essayer de revendre aussi par 100, hop, à 13 499. Et ensuite, les laines célestes ont vachement augmenté le niveau des prix. On va essayer à 2200. Voilà, je ne fais pas non plus du gros forcing. Mais si à 2200, ça part, c'est vraiment très rentable parce que ça se drop vraiment très rapidement. Voilà, en tout cas, pour ce premier épisode, ma team est stuffée en piu au complet. Et du coup, on se retrouvera très bientôt pour la suite pour les camas et puis les premiers donjons. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de la team Asfax sur Hagrid. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si vous avez apprécié la série. Enfin, en tout cas, ce premier épisode. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501